Les cellules souches Vedettes des séquences de fin de journaux télévisés ou des magazines de vulgarisation, elles sont souvent présentées comme promesses de nouveaux traitements révolutionnaires. Entre réalité pragmatique et promesses d'un futur utopique où l'on guérirait toutes les maladies, c'est quoi une cellule souche ? Les cellules d'un organisme ne sont pas toutes identiques. Chaque organe contient des types cellulaires bien spécialisés pour assurer sa fonction. Le cerveau contient des neurones, les muscles des cellules musculaires ou encore le système immunitaire des cellules immunitaires, comme les macrophages présentés par le docteur Fordupuis précédemment. Ces cellules spécialisées, on dit aussi différenciées, ont généralement perdu leur capacité de multiplication. Et c'est justement le boulot des cellules souches de les remplacer régulièrement. Les cellules souches sont des cellules non spécialisées et définies comme possédant deux capacités. La possibilité de produire des cellules spécialisées, on parle alors de différenciation, et la faculté de se renouveler à l'identique, on parle alors d'auto-renouvellement. L'auto-renouvellement est une capacité très importante. Il permet à une cellule souche dite mère de se diviser en deux cellules filles. L'une de ces deux cellules filles partira en différenciation pour remplacer les cellules spécialisées du tissu. L'autre cellule fille est identique à la cellule souche mère, ce qui permet ainsi d'assurer un stock constant de cellules souches tout au long de la vie de l'organisme. Sans cette fonction, le stock de cellules souches s'épuiserait et pourrait entraîner des conséquences dramatiques au bout d'un certain temps. En réalité, tout comme il existe différents types cellulaires dans les différents organes, Il existe différents types de cellules souches selon l'étendue de leur capacité de différenciation. Dans le classement des cellules souches, la big boss, c'est la cellule souche embryonnaire. Ce sont les premières cellules de l'organisme après fécondation de novocytes par un spermatozoïde et elles vont se multiplier puis se différencier pour donner toutes les cellules de l'organisme. Dans les tout premiers jours de développement, les cellules souches embryonnaires sont totipotentes. Du latin toti, qui veut dire tout, et potentia, qui veut dire capacité, car elles ont la capacité de devenir n'importe quelle cellule. Puis elles deviennent multipotentes, du latin multi, qui veut dire beaucoup ou divers. Car après quelques jours, les cellules embryonnaires perdent leur capacité à former le placenta qui a été ébauché précédemment. Ce qui veut dire que ces cellules ne peuvent plus tout faire. Une autre cellule souche que j'ai envie de vous présenter plus en détail et avec laquelle je travaille depuis maintenant 7 ans est celle qui a été identifiée en premier à la fin du 19e siècle et a permis de définir le concept même de cellule souche. La cellule souche sanguine ou hématopoïétique du réc ancien heima, qui veut dire le sang, et poieo, qui veut dire créer, qui crée le sang. C'est une cellule souche pluripotente, ou pluri, veut dire plusieurs, qui se trouve dans la molosseuse des os et qui est capable de se différencier en tous les différents types de cellules sanguines. Les globules rouges, les plaquettes, et les globules blancs qui sont les cellules immunitaires de l'organisme. Lors de leur différenciation, elles passent par un stade appelé progéniteurs. Les progéniteurs des globules blancs vont ensuite se spécialiser pour donner soit des cellules de l'immunité innée, soit des cellules de l'immunité acquise. D'autres cellules souches encore plus spécialisées ne vont donner qu'un seul type cellulaire et sont appelées unipotentes. On parle souvent de thérapie cellulaire avec des cellules souches, comme le futur de la médecine pour régénérer un organe. Mais les cellules souches hématopoïétiques ont été transplantées pour la première fois en 1958 par l'oncologue français Georges Maté. 5 employés de l'institut nucléaire de Vincha, en Yougoslavie, exposés lors d'un accident à des doses mortelles de radiation détruisant la moelle osseuse, ont reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 4 ont survécu et l'une des employés a même donné plus tard naissance à un enfant en parfaite santé. En moyenne, chaque personne produit environ 500 milliards de cellules sanguines par jour. Il faut donc que l'activité de ces cellules souches hématopoïétiques soit très bien contrôlée. Ces mécanismes de contrôle sont assurés par le code génétique de la cellule souche elle-même, mais également par les autres types cellulaires voisins présents à ses côtés dans la moelle osseuse. Lorsque ces mécanismes de contrôle sont perturbés, il peut arriver que ces cellules souches hématopoïétiques commencent à proliférer de manière anarchique. Sans contrôle efficace de leur prolifération et de leur différenciation, elles peuvent alors commencer à produire beaucoup trop de cellules immunitaires du mauvais type. Vous l'avez compris, c'est un processus cancéreux qui se met alors en place. Ce cancer de la moelle osseuse et du sang, c'est ce qu'on appelle la leucémie, du grec leukos, qui veut dire blanc, et EIMA, le sang. Il existe différents types de leucémie selon le type cellulaire produit de manière aberrante. Pour traiter ces cancers, on essaie de tuer les cellules défectueuses par chimiothérapie, mais le meilleur moyen consiste à complètement éradiquer toutes les cellules souches hématopoïétiques du patient et les remplacer par une grève de moelle osseuse de donneurs compatibles. Alors, du neuf docteur ? Eh bien, dans le futur, ces traitements vont consister à la fois à mieux cibler les cellules souches hématopoïétiques défectueuses, mais aussi à améliorer le succès des transplantations, à la fois par des modifications génétiques des cellules transplantées, mais aussi par le développement de nouveaux médicaments permettant une meilleure transplantation de ces cellules. Sous-titrage Société Radio-Canada